Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Nabila et Camara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà donc mon thème d'information, donc composé de deux éléments. Le premier élément, c'est sur les manifestations du lundi prochain, 20 mars, chers compétences guinéens. Deuxième élément de mon thème, je vais parler de Kassoui Fofana, le cri d'alarme de Kassoui Fofana. Qu'est-ce qu'en pensent les démocrates guinéens, chers compétences guinéens ? Très bien, chers compétences guinéens, Nabila et Camara, depuis Bruxelles. Très bien, alors voilà, chers compétences guinéens, vous le savez, depuis déjà quelques temps, pendant ce mois de mars, donc les forces vives de Guinée ont parlé de manifestations, manifestées pour effectivement, pour que les choses entrent rapidement en ordre, disons en Guinée, parce que nous sommes dans la transition, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le retour rapide à l'ordre constitutionnel, également certains éléments concernant l'application des droits des citoyens. Nous avons des prisonniers, des gens qui sont arrêtés dans des conditions, qui sont en prison dans des conditions, en fait, incalifiables, chers compétences guinéens. Voilà, donc les forces vives, donc, demandent à manifester, mais si vous l'avez remarqué par deux reprises, ces manifestations ont été reportées, n'est-ce pas ? Reportées pour, donc, donner la chance, et disons, écoutez, voilà, disons à la diplomatie, n'est-ce pas ? Une autre façon de régler les choses. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, donner la chance à la diplomatie, ça signifie quoi réellement ? Parce que c'est très important, la diplomatie étant ce processus qui permet aux deux parties en conflit de communiquer, de négocier dans le but, effectivement, de trouver, en fait, une solution favorable ou une solution favorable, n'est-ce pas ? C'est la diplomatie. Cette diplomatie peut facilement fonctionner, disons, quant à la médiation, c'est-à-dire des médiateurs neutres ou un tiers neutre, n'est-ce pas ? Et qui sont là entre les deux parties pour faciliter la discussion, la médiation, n'est-ce pas ? Chers compétences guinéens. Très bien, tous en parlant de cette diplomatie, la clé, effectivement, de la diplomatie, Écoutez, c'est la communication sincère, honnête, ouverte. Vous comprenez ? Pour qui veut la réussite de la diplomatie, la communication doit être ouverte et honnête. Chers compétences guinéens. Très bien. Mais voilà, très malheureusement, très malheureusement, si vous l'avez remarqué, parlant de ce dernier point sur la diplomatie, c'est-à-dire qu'une communication ouverte et honnête, sincère, alors très malheureusement, voilà, nous avons cette diplomatie motivée, évoquée par les religieux, qui sont les médiateurs, mais il y a, disons, le constat, c'est que la communication est loin d'être ouverte, loin d'être honnête. N'est-ce pas ? Et là, voilà, c'est un coup dur donné en ce moment à la diplomatie. Ça, c'est un point. La communication n'est pas ouverte, elle n'est pas honnête. Ça, c'est un. Deux, nous avons la médiation, les médiateurs qui doivent être neutres, il faut un tiers neutre. Ces médiateurs, ou une partie de ces médiateurs, une partie n'est pas neutre. N'est-ce pas ? La grande partie. Alors, j'essaie de donner, en fait, une certaine, voilà, je tâtonne sur ce point, parce que l'autre fois, nous avons tous écouté, disons, l'archevêque de l'église anglicane de Guinée, un certain, si je me rappelle son nom, Robert, ou je ne sais pas si vous pouvez me rappeler son nom, c'était un Jacques Boston, voilà. Monsieur Jacques Boston, il est du côté de l'église anglicane. Il a été très clair qu'en fait, un bon dialogue, un bon dialogue, commence d'abord par les priales. Il faut traiter les priales. Il l'a dit, ce religieux chrétien, chère Contoguilien. Alors, mais bon, en remarquant, d'une façon que la médiation n'est pas neutre, et ça, c'est un coup dur aussi à la diplomatie, chère Contoguilien. Ça ne peut pas aller ainsi, n'est-ce pas ? La diplomatie va essayer de mettre en contact les deux parties qui doivent communiquer, négocier pour trouver une issue favorable, n'est-ce pas ? Et avec l'aide, donc, de la médiation, qui doit être neutre, le médiateur neutre, vous comprenez ? Alors, très malheureusement, ce n'est pas le cas. Non seulement il n'y a pas une communication ouverte, mais aussi on a les médiateurs qui ne sont pas du tout neutres. Alors, là, c'est l'échec total. C'est pourquoi, très malheureusement, c'est un compétition guinéen, alors, les manifestations du vent, alors, sont inévitables. C'est clair. Et je dis bien, la diplomatie, c'est pour éviter, par exemple, la violence. La part des deux parties. Éviter la violence. Éviter, par exemple, les manifestations. Éviter, en fait, que la crise soit totalement asphyxiée. Éviter que la Guinée, en fait, continue dans l'instabilité politique. Alors, comme la diplomatie a échoué, alors, nous, nous n'avons pas d'autre moyen que, effectivement, de descendre dans la rue. Parce que la chante, comme dit d'ailleurs cette sagesse mondiale, « Si la violence entre dans la maison, ou quand la violence entre dans la maison, la loi et la justice sortent par la cheminée ». Alors, je crois que la chante préfère ainsi cette forme, disons, de voir la Guinée. Vous l'avez remarqué, il veut le gouverner par la violence. Et quand il y a la violence, il n'est plus question de parler de la loi ni de la justice. Allons-nous accepter cela, chers compétents guinéens ? Allons-nous accepter que la Guinée, en fait, sombre dans la violence et qu'on ne parle plus de loi ni de justice ? Parce que, regardez ce qui se passe. Les gens, comment les gens sont arrêtés. On a une jeune qui ne respecte rien, comme loi, absolument rien. Se croyant être, je ne sais pas, les meilleurs du monde. Et ils ont la baguette magique pour construire tout de suite la Guinée. N'est-ce pas ? Pensez-vous que c'est possible ? Une minorité, c'est une minorité, chers compétents guinéens. Alors, nous, la majorité accepte que des sauvages nous gouvernent ici. Logiquement, nous savons tous logiquement, et qui passe par la violence échoue. En fait, toujours. Ils vont échouer. Mais allons-nous donner le temps ? Parce qu'on n'a plus, on ne peut plus accepter. On a trop souffert. Il ne faut plus accepter. Vite, vite, nous avons besoin d'une Guinée dotée de véritables structures politiques. On a besoin, on a besoin, à l'instar des autres pays, de nous développer aussi, sur la base, sur des barges justes, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Alors, comme la diplomatie a échoué, alors nous n'aurons pas d'autre choix. Nous manifestons. N'est-ce pas ? Nous manifestons. Et il y a plusieurs manières de le faire. Nous devons rendre la Guinée instable. Qu'on a pris infréquentable. C'est ce qu'il faut jusqu'à ce que ces gens, en fait, fléchissent leur position. C'est sauvage. C'est très clair. Je dis bien, il n'y a pas d'autre manière. C'est ça, il faut le faire. Vous l'avez écouté, disons, c'est un peu ridicule, hein, le discours du Premier ministre, lorsqu'on lui a parlé, en fait, des préalables. Il faut le dialogue, il faut la négociation, la diplomatie, mais il y a d'abord des préalables. Les préalables, par exemple, nous avons, en fait, des membres des forces liées qui sont en prison, qui sont arrêtés, ou qui sont privés de leur liberté. Comment voulez-vous que les gens-là se retrouvent, donc, autour de la table, pour discuter des points à discuter, sans, en fait, les membres, donc, des forces liées, pour quelles raisons ? Donc, nous appelons ça des préalables. Vous libérez ces zones-là. Alors, le Premier ministre dit, non, écoutez, il va jusqu'à dire, et là, il est convaincu, hein, ce monsieur, ce guignon-là, est convaincu que... Où avez-vous vu cela ? Les préalables, nous allons autour de la table, alors il faut négocier, ne parlez pas de préalables. C'est quand même incroyable. Bon, je peux comprendre, M. Gomou, le Premier ministre, hein, n'est-ce pas ? Alors, il n'est que, disons, le porte-parole, dans ce cas-là, de ce que le... Mamanidjou Mouya et ses hommes disent, n'est-ce pas ? Lui, le lien, c'est pour faire un compte en lui. Parce que les militaires, les sauvages disent, bon, écoutez, il n'y a pas de préalables, vous allez négocier. S'ils refusent, bon, voilà, c'est cela. N'est-ce pas ? Donc, Gomou le dit, mais écoutez, lui n'est qu'un guignol, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien, ce contre-ligné. Alors, comme maintenant, les manifestations sont invitables, ce contre-ligné, il faut parler donc de cela. Donc, je serai encore en direct d'aimer pour en parler. Le vent, donc, le lit prochain, il faut paralyser totalement qu'on a cru. Il est clair que les militaires vont sortir. Tous les corps de l'armée, en fait, seront dans la capitale partout, ainsi de suite. C'est notre souhait, c'est-à-dire qu'on a cru instable, n'est-ce pas ? Que rien, rien, en fait, ne bouge ce jour-là. Que tous les commerces soient fermés. Les grands marchés de Konakry, tous les commerçants, encore une fois, c'est un appel, vous comprenez ? Alors, vous acceptez, vous acceptez parce que tout ce combat-là, c'est pour l'avenir de la Guinée. Vous voyez, on a un pays désorganisé. Quand on parle d'un pays, quand on parle de société, c'est la loi. Sans les lois, la société n'existe pas, c'est des sauvages. Alors, il ne faudrait pas qu'on dise la Guinée. Mais, écoutez, Guinée, Guinée, une société guinéenne, mais pas la forme. Mais, au fond, il n'y a rien. Ce sont des sauvages qui y vivent, n'est-ce pas ? Alors, vous acceptez tous les commerçants, tous les travailleurs, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on a cru. Alors, personne ne bouge pour aller au travail, personne. Les militaires sortiront pour empêcher les gens de marcher. Il n'y a pas de problème. Mais que personne ne s'occupe. Et là, les autres, vous savez, les chers démocrates, les patriotes, vous comprenez, vous ferez ce qu'il faut faire. Il y aura toujours des gens qui tenteront d'aller en ville ou travailler. Ce sont des complices du pouvoir. Alors, vous, c'est là, munis de vos cailloux, des barricades, empêcher tout véhicule de circuler. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est notre seule manière d'agir parce qu'ils refusent que nous, en fait, manifestions comme il le faut, n'est-ce pas ? Alors, l'autorisation est demandée, c'est tous refusés. Alors, sinon, avec des manifestations bien encadrées, nous sommes là, nous nous faisons entendre et puis c'est fini, le soir, nous rentrons à la maison. C'est simple. Ils ne veulent pas, c'est sauvage. Alors, écoutez, nous avons cette manière-là. Il faut, en fait, assuissier tout qu'on a cru. Chers compétences, demain, je reviendrai sur ce point. Alors, comment il faut procéder, comme je l'ai dit toujours, de façon proactive et agir réellement, n'est-ce pas, sans laisser la violence. C'est-à-dire, donc, tous ceux qui tenteront de sortir ce jour-là, aller en ville, et ainsi de suite, alors les barricades seront là, les cailloux seront là, par-ci, par-là. Voilà, c'est-à-dire donner, effectivement, l'allure d'une capitale Conakry morte. Voilà. Ou une ville en guerre, c'est comme de venir. Très bien. Le deuxième point, je vais revenir sur ce deuxième point, il est question de Kassoui Fofana. Alors, Kassoui Fofana, vous le savez, c'est l'ancien Premier ministre, le chef Contaguinea. Cette semaine, il a fait un écrit. Il a fait un écrit que nous avons tous lu à travers les réseaux sociaux. C'est un écrit d'alarme, donc, de l'ancien Premier ministre. Il est en prison et il est détenu depuis très longtemps. Alors, voilà. Et les conditions de vie, disons, en prison, écoutez, là, nous savons tous comment les choses se passent là, n'est-ce pas ? Et Kassoui Fofana se plaint également de l'injustice. Il parle même, également, d'une sorte de chasse aux sorcières. Et c'est vrai, il parle d'une détention purement politique. Alors, une gente militaire incapable d'en fait présenter des preuves, effectivement, dont on lui accuse, n'est-ce pas ? Bien, chère Contaguinea, nous avons tous lu, nous avons compris, nous ne sommes pas étonnés. Alors, ce que moi je vais dire ici, la position des démocrates, n'est-ce pas ? Nous avons tous réagi, hein, réagi en disant, Kassoui, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous ne vous rappelez pas ? Vous avez la mémoire de Pôle ou quoi ? Etc. C'est vrai, mais écoutez, réellement, réellement, je l'ai dit, quand je fais ce direct, il faut le dire. Nous, nous avons écouté ce cri d'alarme de Kassoui Fofana. Nous le supportons, nous le défendons. Les démocrates, nous pouvons le défendre. Nous devons le défendre, ça, c'est vrai. Il n'est pas dit que parce qu'hier, il était dans un autre gym, il pratiquait l'injustice. Il y avait des discours qui encourageaient, donc, les massacres, qu'aujourd'hui, que nous, maintenant qu'il n'a plus la force, que nous, nous aussi, nous devons nous comporter de manière injuste avec lui. Non, en ce moment, nous ne sommes pas des démocrates. En ce moment, nous ne nous battons pas pour le processus démocratique. N'est-ce pas ? Non, Kassoui est actuellement sans force, il n'a plus le pouvoir. Alors, nous voulons qu'on signe une Guinée démocratique, il n'y a pas de vengeance. Non. C'est ce que nous pouvons dire à Kassoui Fofana ? Ça, je crois que nous l'avons déjà dit. C'est tout important, c'est une laissante morale, c'est tout important. Et c'est à l'égard également de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous vous comportez bien aujourd'hui au pouvoir, et puis demain, vous aurez la tête haute. Même en cas de problème, vous serez capable de hausser le ton en disant, « Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, quand j'étais, donc, dans les affaires, je faisais correctement les choses. » N'est-ce pas ? Malheureusement pour Kassoui Fofana, il ne peut pas dire aujourd'hui que quand j'étais en affaires, il agissait justement, correctement, légalement. Non. Tout à fait le contraire. N'est-ce pas ? En, d'ailleurs, motivant le dictateur Alpha Condé. Ça, c'est clair, Kassoui Fofana. Très bien. Alors, je dis bien. Alors, nous ne devons pas nous comporter ainsi. Nous ne nous vengeons pas. Mais nous venons à Kassoui Fofana. Voilà, c'est important, Kassoui Fofana. Vous pleurnichez aujourd'hui avec votre prix d'alarme. Mais voilà, hier, hier, il y a des gens qui mouraient en prison. En prison. Et votre régime était incapable également d'apporter des soins à ces prisonniers qui souffraient. Et même Roger Bamba qui est mort en prison. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de soins. N'est-ce pas ? Il ne recevait aucun soin médical. Vous comprenez ? Alors, nous, nous disons ça à Kassoui Fofana. C'est bien de le dire. N'est-ce pas ? Ça, c'est des leçons. Mais au fond, quelque part, nous disons Kassoui. Nous vous écoutons. Écoutez, nous sommes les démocrates. Nous sommes d'accord avec vous. Nous allons vous défendre. Nous, vous défendre, c'est pas vous comme personne. Mais défendre l'état des droits en Guinée. N'est-ce pas ? Vous n'avez plus le pouvoir aujourd'hui. Vous n'avez plus la force aujourd'hui. Mais écoutez, il y a une plainte contre vous. Alors, on se part pour que la justice joue effectivement. son rôle à Kassoui Fofana. Une façon de dire que Kassoui Fofana sont pris dans l'âme. Nous l'écoutons. Nous l'avons écouté. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous battons. Les manifestations du lundi 20 mars, c'est dans la même lancée. N'est-ce pas ? C'est dans la même lancée que la justice joue son rôle, qu'il est juste responsable, que la loi triomphe, chers compétents, et non la violence. Je disais tout à l'heure avec la pensée que quand la violence entre dans la maison, la loi et la justice sortent par la cheminée. N'est-ce pas ? Pour parler de Kassoui Fofana. Il y a la violence. La loi n'en parle pas. La justice non plus. Le monsieur est en prison. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont là-bas en prison. Mais écoutez, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc, nous nous sommes sûrs à 100% que c'est purement politique. N'est-ce pas ? Alors, l'autre côté, j'avais parlé de ça depuis très longtemps, l'arrestation de Kassoui Fofana. Pourquoi on le maintient là ? Et je me disais, mais tout, c'est Sébastien Ndiallo qui est visé. N'est-ce pas ? Il serait un peu bizarre de leur part d'arrêter avant Sébastien Ndiallo, le garder. N'est-ce pas ? Comment le monde revient cela ? Alors, mais écoutez, nous savons tous que c'est l'homme qui a le leadership politique actuellement. Vous reviennent des élections, il va les gagner. Alors, vous l'arrêtez purement politiquement. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont arrêter Kassoui Fofana et tant d'autres en disant, après, disons, essayer de pourchasser Sébastien Ndiallo, en disant, mais écoutez, il n'est pas le seul. Il y a déjà certains qui sont arrêtés. Il y a Damaro qui est arrêté. Il y a Kassoui Fofana qui est arrêté. Sébastien Ndiallo n'est pas le seul. C'est purement politique, chère Contaglien. C'est pourquoi nous devons nous battre. Nous devons nous battre et là, à travers des manifestations, chère Contaglien. Des manifestations jusqu'à ce que la vérité triomphe. On va gagner. Mais c'est clair, chère Contaglien, nous gagnerons. C'est clair. Mais il faut de la détermination. Le lundi, il faut une véritable démonstration qu'on a pu paralyser, chère Contaglien. Pour terminer, je ne finis pas sans parler des patriotes également dans l'armée. Alors, je sais que ce n'est pas un travail plus ou moins laborieux de votre part. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut se préparer et se motiver. Et là, pour quand nous donnons nos discours à tout moment, les militaires, vous êtes là. Vous voyez qu'Imamali Domboya, il a totalement dérapé. Alors, ce qui est quand même regrettable, nous commençons notre processus de démocratisation. Le 3 avril 1984 avec l'Ansona Conté, on a commencé le processus de démocratisation. Il y a eu un choix, le choix pour, disons, une société libre, n'est-ce pas, pour la démocratie, pour le libéralisme politique et économique, n'est-ce pas ? Et là, pour réussir ce libéralisme politique et économique, c'est le temps. C'est le temps. Ce n'est pas facile. Les autres qui sont aujourd'hui, disons, bien dans ce système-là, ils ne l'ont pas eu en un jour, en 10 ans, en 20 ans, même en 30 ans, sur le compte de Guinée-là. N'est-ce pas ? Nous l'avons commencé en 1984. Alors, voilà ce qui se passe. Il y a Mamali Domboya et ces hommes qui viennent, alors qu'ils veulent tout simplement arrêter le processus. Ils veulent arrêter le processus. Mais écoutez, nous sommes des lâches, nous sommes des faibles. Un processus de démocratisation, écoutez, c'est la continuité, c'est le courage. Ce qui reste clair, on réussira à implanter, écoutez, en Sierra Leone, au Libéria, à tout près, au Sénégal, Guinée-Bissau, Ghana, en Afrique de l'Ouest, on n'en parle pas. Ils sont pleinement dans un processus de démocratisation, sans problème. Il y a des élections, par exemple, écoutez, les résultats sont donnés, écoutez, on laisse la justice jouer son rôle parce que les juges sont responsables, indépendants. N'est-ce pas ? Alors, en Guinée, on a les militaires, ce sont des enfants, disons, de tous ces prédateurs pendant le régime de Sécoutoué qui veulent le retour de ce système populiste, disons, dictatorial. Nous ne sommes pas des faibles, chers compétenus guinéens, nous ne baissons pas les bras. On a commencé, lançant avec l'instant 51, procédé de démocratisation le 3 avril 1984, ça doit continuer parce que ça doit réussir. On n'a pas fait, on ne peut pas avoir des sauvages, des paresseux, des ethnocentristes qui vont venir pour dire, écoutez, nous voulons, écoutez, nous arrêtons ça, nous voulons un retour en arrière. Pour quelles raisons, chers compétenus guinéens ? Voilà, c'était Nabilaï Kamara, depuis Michel, merci pour l'écoute, bonne soirée, à demain, nous retrouvons pour un autre direct sur les manifestations, donc, du lundi prochain. Je vous remercie.